Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas, moi je me suis fait répéter ça ad nauseum tout le long de mon enfance. Répéter, répéter, répéter. J'ai toujours eu l'impression que ça ne voulait pas dire grand-chose, qu'on n'avançait pas tant que ça. Mais ça fait quand même, par sa simplicité, il y a quelque chose de trompeur en fait dans cette expression-là. Parce que ça cache tout le problème de la juste relation entre justement les droits et libertés individuels sur lesquels on insiste beaucoup dans notre société. Mais justement, puisqu'on est dans une société, aussi la question du bien commun, la perspective du bien commun. Je pense que derrière cette affirmation un peu creuse, on refuse de se poser la question. Comment est-ce qu'on peut avoir une société qui vise un bien commun, un bien auquel chacun participe finalement, puis dont chacun profite également, tout en reconnaissant un certain espace de liberté individuelle, certains droits, certaines dispositions législatives, disons, qui protègent les individus en tant qu'individus. OK. Si je te suis bien, Benjamin, il y aurait une certaine tension entre le bien commun et les droits individuels. Mais en même temps, les droits humains, les droits de l'homme, est-ce que c'est pas une très bonne chose, un signe d'avancée de notre société actuelle? Bien, c'est vrai que les droits humains, c'est vraiment comme un thème fondamental, je crois, de notre culture politique en Occident. Le philosophe politique français Pierre Manant a beaucoup insisté sur ça. Il écrit un livre là-dessus. Il dit, finalement, c'est rendu à un point où on est incapable de penser politiquement, de penser l'être humain en tant qu'être politique dans un contexte social, indépendamment de la question des droits de l'homme. Et c'est peut-être là que vient le problème, finalement, parce qu'effectivement, la question des droits de l'homme est devenue la seule question politique qui se pose. On ne pense plus à l'action politique, on ne pense plus à la production de nouvelles lois, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, indépendamment de la question des droits de l'homme. Et presque systématiquement, ce dont on parle lorsqu'on parle de politique, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut faire en sorte que chaque individu ou chaque classe d'individu, chaque groupe d'individus soit protégé dans sa subjectivité, dans ses droits individuels, dans ses libertés individuelles. Et on se pose presque jamais la question de quelle manière, collectivement, l'ensemble de ces individus-là, dans leur contexte particulier, dans les familles auxquelles ils appartiennent, les villes, les groupes sociaux, de quelle manière l'ensemble de ces individus-là peuvent agir collectivement et donc forcément ne pas faire individuellement ce qu'ils voudraient indépendamment de tous les autres. Est-ce que c'est un peu comme si le gouvernement était devenu une sorte de grande entreprise privée au service des individus? Bien, quand on y pense, il y a un peu de ça. Historiquement, on pensait le gouvernement ou l'État ou, disons, le roi, l'Assemblée législative, peu importe, comme l'institution qui sert à gouverner la société, comme la tête gouverne le corps ou les parents gouvernent la famille. Et donc, le rôle du gouvernement, c'était de faire en sorte que l'ensemble de la société puisse progresser, accomplir certains biens qui soient communs, qui soient bénéfiques à chacun. Aujourd'hui, je pense que le rapport qu'on a au gouvernement ou à l'État, c'est de plus en plus un rapport où l'objectif, le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte que mes droits, mes libertés individuelles soient garanties. Et son rôle, c'est comme le rôle d'un agent qui vise à protéger nos droits et nos libertés. Son rôle n'est pas de faire en sorte que moi, en tant qu'individu, je sois intégré dans un corps social qui fasse des progrès. Aurais-tu quelques exemples à nous donner pour mieux comprendre comment la recherche du bien commun peut entrer en conflit parfois avec l'exercice des droits individuels? Bien, c'est ça. Tu l'es nommé en introduction. Il y a régulièrement des exemples au Canada, en fait, parce que le Canada est une société qui, probablement, a le cas paradigmatique de ce que je cherche à décrire. La question des droits humains, la question des droits et libertés à travers la charte, c'est presque toute notre vie politique. La charte canadienne des droits de l'homme. Oui, c'est ça. La charte canadienne des droits et libertés. Et donc, l'un des grands pôles de tension politique dans notre vie au Canada, c'est justement cette tension entre le nationalisme québécois et le multiculturalisme canadien, ou en tout cas, on pense que c'est le cas. Chacun est à même de constater que dans les débats politiques, le Québec veut certaines choses en tant que collectivité, le Canada veut certaines autres choses, une pensée différente sur l'organisation de la vie commune. Et ces objectifs-là entrent en contradiction. Mais en fait, lorsqu'on analyse avec un peu plus de précision, dans la plupart des cas, ces conflits-là sont en fait des conflits de conception sur le juste rapport entre la protection des libertés individuelles et le bien commun. Des exemples très concrets à travers lesquels on passe actuellement sont par exemple des exemples sur la question de la laïcité. La législation québécoise sur la laïcité de l'État. Ou encore, et je crois que c'est des exemples qui sont plus intéressants, la législation québécoise sur la protection de la langue française. Donc le Québec produit depuis au moins le début des années 70 la législation qui vise à protéger le français comme langue commune. Et cette législation-là ne vise pas à protéger les droits individuels. Elle vise à faire en sorte que la société québécoise, en tant que société, en tant que corps social, puisse continuer d'être elle-même et de progresser, d'avancer dans le temps dans le français langue commune. Sauf que moi, comme individu, je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école anglaise si je ne suis pas moi-même de tradition anglophone. Exactement. Et donc ça, c'est perçu comme une perte de liberté par plusieurs Québécois et plusieurs Québécois de langue française qui jugent qu'en fait, ils devraient avoir la liberté individuelle d'envoyer leur enfant à l'école en français, en anglais, à partir du moment où ils le souhaitent. Et par ailleurs, c'est aussi une perte de liberté pour des Québécois de langue anglaise qui, dans des versions précédentes de la charte canadienne, la charte de la langue française subissait des contraintes, notamment sur la question de l'affichage dans une diversité de langues et tout ça. Et donc, en fait, il y a tout un combat législatif et judiciaire qui a eu lieu entre le Québec et le gouvernement fédéral à travers la Cour, où finalement, on avait une certaine conception de la vie commune qui était véhiculée par le Québec à travers la charte de la langue française et une certaine conception de la vie commune propre, disons, au Canada, qui était beaucoup plus individualiste et suivant laquelle, bien, ces lois-là, elles ne sont pas légitimes parce qu'elles ont pour effet de brimer des libertés individuelles de manière excessive en vue d'un bien commun qui est comme évanescent ou qui est compris comme des considérations qui sont d'ordre secondaire, qui ne sont pas véritablement le rôle fondamental de l'État. Et ça, en fait, c'est une vision fondamentalement libérale de la société qui entre en conflit avec une certaine forme de nationalisme québécois qui est aussi libérale, mais disons, moins accentuée ou moins radicale. L'exemple que tu nous donnes, c'est un niveau très politique national, mais est-ce que ce conflit-là peut s'incarner dans des communautés plus petites, je ne sais pas, moi-même, juste à l'échelle d'une famille? Bien oui, évidemment. Dans le contexte de la famille, puis de chaque personne qui a des enfants, même des enfants à base âge, vit un peu ça, il y a des parents, il y a des enfants, puis il y a des personnes dans la famille dont le rôle est d'ordonner et des personnes dans la famille dont le rôle est d'être ordonné. Ce n'est pas les enfants qui décident qu'est-ce qu'on mange pour souper, ce n'est pas les enfants qui décident si on va à la messe le dimanche, ce n'est pas les enfants qui décident... Ça dépend peut-être des familles, Benjamin. C'est ça. Mais dans une famille bien ordonnée, les parents ont pour fonction de guider les enfants dans leur développement et donc, ils ont un rôle qui s'assimile à celui du gouvernement, finalement, mais dans le contexte de la famille, qui est en fait une petite société. Et la question des droits et des libertés, en fait, elle rentre à l'intérieur de la famille à partir du moment où on se met à penser que la volonté des enfants, les désirs des enfants, même en très jeune âge, peut être opposée à celle des parents et même à un certain point, une certaine conception de la famille qui est de plus en plus courante, où les parents deviennent finalement les protecteurs des droits de leurs enfants et à travers ce rôle de protection-là, presque les serviteurs des enfants où finalement, ils doivent offrir à leurs enfants toutes les possibilités de leurs désirs, de leurs préférences. Ariane? Oui, bien, quand on parle de droits et de libertés, tout ça, il me semble qu'on peut facilement faire le lien aussi avec la disparition un peu de la notion de devoirs dans la société. Donc, qu'on a des droits, oui, mais qu'on a des devoirs aussi, puis que par définition, c'est un peu... c'est des trucs qu'on n'a pas nécessairement envie de faire ou tout ça. Puis quand tu évoques le niveau de la famille, on voit que ça ne marche pas au niveau d'une famille si tout le monde est juste des ailleurs en droit puis qu'on n'a pas des devoirs mutuels les uns envers les autres. Disons qu'au niveau social aussi, c'est un problème. Bien, c'est vrai que l'analogie de la famille nous sert beaucoup à comprendre ça. Effectivement, la question des droits, et lorsqu'elle a été formulée initialement, disons, dans la conception libérale moderne qu'on connaît, elle n'était pas dissociée de la question des devoirs. Et c'est progressivement que l'aspect devoir de cette dualité, sinon, si on veut, a été un peu laissé de côté. Mais les devoirs, c'est aussi et surtout les devoirs de ceux qui sont dans une position d'autorité. Parce que dans la famille, par exemple, c'est les parents qui sont dans une position d'autorité et les enfants n'ont pas le droit de décider tout ce qui va arriver avec eux, de prendre des décisions sur la progression de leur vie. Mais les parents, à l'égard des enfants, ont des devoirs. Ils ne peuvent pas non plus eux-mêmes faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce qu'on sort du paradigme des droits et libertés telles qu'on est habitués de le penser que tout d'un coup, c'est la tyrannie, ou en tout cas, c'est la porte ouverte à la tyrannie ou à l'oppression des plus faibles. Benjamin, pour mieux comprendre, j'aimerais ça essayer de voir, est-ce que c'est une réelle opposition de chercher le bien commun de l'État, de la nation, de la famille, et de chercher en même temps de vouloir respecter les personnes, les individus? J'ai comme l'impression que ce n'est peut-être pas une vraie opposition en réalité. Non, non, en effet, je suis d'accord. Ce n'est pas une vraie opposition. L'opposition qu'on a entre les droits et libertés de l'individu et, disons, le pouvoir étatique, c'est une opposition qui est propre à la modernité politique. C'est parce qu'on comprend la société... C'est parce qu'on comprend l'État avec une certaine méfiance. C'est parce qu'on conçoit l'État comme une menace potentielle à nos libertés individuelles, qu'on produit des documents comme la Charte canadienne des droits et libertés. Et c'est évident que si on conçoit l'État comme une menace potentielle à notre liberté ou à nos droits individuels, on a tendance à les mettre en opposition et à dire que, finalement, c'est soit moi, en tant qu'individu, je suis libre de faire ce que j'ai envie, j'ai les droits de faire ce que je veux. Et il y a comme une opposition, finalement, une espèce de jeu à se mener. En réalité, une juste compréhension des droits humains, parce que les droits humains sont légitimes et se conçoivent d'une manière légitime, les droits humains individuels se conçoivent dans la société dans la mesure où ils permettent de poursuivre le bien commun. Et donc, le gouvernement, l'institution chargée de guider la société, de la faire progresser, de poursuivre certains biens communs, n'est pas libre de faire tout et n'importe quoi avec les individus qui composent la société. la relation, en fait, la relation n'est pas une relation d'opposition, elle est une relation de continuité. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on se considère comme des individus isolés, autonomes, comme si ce que je pouvais faire dans mes choix, mes actions individuelles, n'avaient aucun impact sur les autres? Bien, c'est ça. Mais c'est certain que si on conçoit la société comme un ensemble d'individus, disons, placés les uns à côté des autres, sans relation de nécessité, de devoir, vraiment des relations humaines fondamentales, je pense que l'analogie de la famille est celle qui nous permet de mieux comprendre ça, mais ça existe à l'échelle plus globale de la société politique. C'est sûr que si on comprend les individus comme des ayants droit séparés, bien, il est difficile de voir en quoi, finalement, ils soient positifs ou même souhaitables, et même bons pour moi, qu'à certaines occasions, je n'ai pas la possibilité de faire ce dont j'ai envie, que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Et si on conçoit la société comme un tout, comme un corps qui a un bien partagé, finalement, et d'ailleurs, le bien partagé par l'ensemble, c'est mon plus grand bien à moi, eh bien, nécessairement, on va accepter les contraintes qui viennent avec le fait de vivre dans un corps social comme des contraintes qui nous servent à nous individuellement, pas seulement à l'ensemble et potentiellement à un autre, mais pas à moi. – J'ai lu aussi quelque part qu'un des problèmes de la société moderne actuelle, c'est qu'on considère la base de la société comme étant l'individu, alors qu'autrefois, on considérait que c'était la famille. Donc, si la base de la société est déjà une communauté, bien, ça change déjà toute notre vision. C'est le bien, c'est plusieurs petits biens communs qui font un grand bien commun, si j'ose dire. – C'est ça. D'une certaine manière, il y a comme une erreur anthropologique, une erreur dans la définition de la personne. Si on conçoit la personne, d'un point de vue anthropologique, comme un individu, la manière dont tu le décris, ça donne des conséquences sur quel est le meilleur régime, quelle est la meilleure manière de vivre ensemble. Ça donne des réponses qui sont différentes. Et si on conçoit plutôt la personne humaine comme un être de relation, ce qu'elle est de manière évidente, je crois, confusément pour chacun d'entre nous, ça donne des résultats complètement différents. Et finalement, une chose que j'aimerais dire, c'est que l'insistance sur la protection des droits humains, la dignité de la personne humaine, c'est pas une chose qui est mauvaise, c'est même une chose qui est excellente. C'est un développement, disons, plus récent de la philosophie politique qui a d'excellents effets. La difficulté vient surtout du fait, ça, c'est une chose sur laquelle Pierre Manant, que je mentionnais plus tôt, a beaucoup écrit, la difficulté vient plutôt du fait que si la question des droits de l'homme est aussi prépondérante, elle prend autant de place dans nos délibérations, qu'à chaque fois qu'on prend une décision, qu'on cherche à avancer un projet de loi, qu'on cherche à poursuivre un certain bien, que l'objection systématique, c'est une objection relative aux droits individuels et que cette objection-là est toujours suffisante, on cesse de penser politiquement, on cesse de penser la collectivité comme un tout, et on cesse en fait de concevoir l'homme comme un animal politique, et on le conçoit justement comme un être individuel détaché. Et en faisant ça, on adopte un mode de fonctionnement social qui blesse l'homme dans sa nature et qui finalement nous nuit à tous et chacun individuellement. Je ne sais pas si ce serait une bonne analogie, mais il me vient de l'idée de médecins, un ensemble de médecins spécialistes qui chercheraient le bien de chacune des parties de ton corps, mais personne ne chercherait au fond ta santé en général ou globale. Oui, c'est ça. Il y a même une analogie dans le corps lui-même. C'est une analogie qu'on peut souvent utiliser. Si le pied en tant que pied ou la main en tant que main cherche à faire ce qu'elle veut, indépendamment de ce que la tête ordonne, le corps dans l'ensemble va en souffrir et la main ou le pied spécifiquement va en souffrir également. Donc, il n'y a pas d'opposition entre nos droits et libertés individuelles et le bien commun si on les comprend comme dans une espèce de dynamique de continuité, dans une certaine fluidité. Et ça, on peut seulement le faire si on comprend l'homme comme un être de relation. Donc, le pied ne doit pas faire à sa tête. C'est ça. Merci, Benjamin Boivin, secrétaire de rédaction au magazine Le Verbe. On peut te lire sur notre site web leverbe.com. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada